salut à tous et bien sûr magique à rien et faire commencer à très bientôt ça va très très bien aujourd'hui toujours dans ce fameux set de standard mais qui au final est plus important que prévu puisque vu qu'il n'y a pas de rotation en fond à cette année c'est des classes et des decks qui peuvent quand même être joué avec les friches d'ebrane ouais alors vu le power level des friches d'ebrane je pense que ça va modifier le format ça va plus se modifier par l'apparition de nouveaux decks que par de nouvelles cartes puissantes j'ai l'impression c'est ce qu'a dit la rd de magic quand ils ont parlé notamment du nouveau standard on veut plus implémenter des bonnes cartes indépendantes qui vont se rajouter à des decks déjà dominants on veut pousser de nouvelles synergies et stratégies et c'est ce que elle draine si vous avez regardé notre vidéo review spoiler part 2 c'est ce qu'elle draine en train de faire donc je pense que si le format bouge ce sera par l'apparition de nouveaux decks et pas forcément par deux trois bonnes cartes qu'on a pioché qu'on a mis dans des decks préexistants mais ça n'invalidera peut-être pas ce ces decks là tu vois juste que ça viendra se rajouter au panel des possibilités des decks du format exact du coup un orzov mid agro qui va un petit peu plus loin vite fait qui se part de fin du soleil d'état un vagabond qui a beaucoup de planes walker qui en a 7 9 pardon main deck donc vraiment la terreur des decks contrôle autant de planes walker parce que adieu ne remove pas ça marche bien et vu qu'il ya le tirant du format qui est le deck les decks d'hymir et bien une cité de pg l'année pourquoi pas avant d'en parler un peu plus pouce bleu d'anticipation confiance ça fait plaisir merci aux sponsors planning my magic bazaar code valet pl 2023 sur la boutique toujours 50% de points de fidélité pour vous et ça nous soutient merci à tous et merci aussi à ultime engord qui nous permet du coup d'avoir un petit lien affiliation dans la description quand vous cliquez vous êtes sur leur site normal et tout ce que vous achetez là dessus ça nous soutient pour un petit pourcentage et ça fait plaisir on le on le répète pas il ya peut-être des gens qui savent pas ce qu'est ultimate guard et qu'ils regardent nos vidéos c'est une marque d'accessoires donc dès lors que vous jouez à des jeux de société ou à des jeux de cartes et bien vous pouvez acheter des protège cartes pour protéger vos cartes pour acheter des classeurs pour ranger vos cartes tout ce qu'ils font c'est des boîtes c'est du haut de gamme c'est co-responsable c'est vraiment ce qui se fait de mieux sur le marché l'accessoire tcg des boîtes pour pouvoir ranger vos cartes des tapis pour pouvoir jouer voilà si jamais vous a besoin si vous avez besoin pardon d'un accessoire lié aux jeux cartes à collectionner ultimate guard sont une des références du marché pour nous la référence du marché est donc avec le lien vous participez à nous soutenir en les soutenant donc ça c'est plutôt cool dernière petite précision au moment où vous regardez cette vidéo on sera lundi on n'est pas loin de la sortie sur arena des friches d'eldren et donc du coup pas loin d'un potentiel stream d'ap on n'a pas de date à vous donner au moment où on tourne mais on aura probablement la date au moment où vous regardez cette vidéo donc vous déroulez la description vous allez sur twitter et vous regardez quand est ce qu'il est le stream d'ap parce qu'on a pléthore de deck à vous présenter avec les friches d'eldren exact voilà cette déclis du coup on a bon beaucoup de penses au coeur comme je le disais on a les créatures d'orzov classique c'est à dire là où saïd d'ortena ces fermières ambitieuses mais qu'en fois deux fois deux fois deux on a beaucoup de gestion avec ouais vas-y en fait c'est à la base c'est que le standard jouer ragdos puis les femmes ont disparu puis après ça a été diminué et en gros là c'est l'espèce de thèse de qu'est ce que ça donne si on joue orzov d'habitude orzov c'est plutôt jouant en mode base mono blanche avec seulement les antibettes et déchirer multivers voilà déchirer le multivers en late game et du coup par exemple on n'a jamais vu outsider dans des decks ragdos pas les liana les intrus du cimetière donc c'est vraiment entre guillemets un peu une nouvelle mouture qui pour moi essaye plutôt de copier ce que faisait ragdos avant ouais que d'essayer de se placer sur le deck orzov qui jouent bridge au multivers oui oui non c'est pas du tout le même truc là on a beaucoup de gestion parce qu'on a un ami de shoulder et de quatre droits à la gorge et deux exterminés liliana qui est un peu une gestion aussi sur le tour 3 et détruire le mal gestion supplémentaire pour chez old raid ou tout autant enchantement on a annonce du mariage classico intrus du cimetière et du coup comme on le disait l'épée de jadis et d'avenir ça on va surtout s'en servir parce que ces protections bleu et noir pas trop le côté surveille et casse td sont gratuits on peut mais c'est pas le but c'est vraiment le côté protection quant à des guillemets ils peuvent bien rien faire une fois que c'est sur le champ de bataille casser artefacts interagir en réponse à ton équipement voilà c'est c'est faire ça c'est un petit peu un petit peu complexe pour eux l'aide game avec le petit filet un vagabond et puis on passe au side détruire le mal supplémentaire deux accueils d'autocasia qui permettent de faire de la value notamment avec les jetons des deux impératrices enfin des deux vagabondes du ton grind c'est du bon grind un laurent de la troisième mois ce fut pas supplémentaire dans le site parce qu'on n'a pas mais une des deux épées de forgé de frontières cette fois ci rouge ou vert donc il ya un petit thème un peu équipement mais l'amuser qui est rigolo du coup on va switcher quand on joue bas contre les des qui ne jouent ni bleu ni noir on jouera plutôt protection rouge protection vert et des des monos blancs mais du coup juste on joue pas d'épée ça ne marche pas ça par contre le deuxième effet on va s'en servir très très fort exilé est loin dans le joueur land de plus la petite kaya qui est très dur à déloger une carte contrôlée des miroirs de deck midrange un vrai tout simplement très très solide il faut des initiales là sinon vous avez du mal à tuer ouais de exterminer de plus de chapard et de chaos contre les decks à gros base rouge une fin du soleil et un adieu de plus c'est marrant tu sens vraiment que c'est un mix and twist entre ce que fait de mieux la base mono blanche est ce que fait de mieux la base mono noir on a essayé de prendre le meilleur des deux mondes et d'en faire un seul et même deck un peu midrange il ya un truc que je déplore dans cette liste là c'est que je pense que l'épée de jadis et d'avenir c'est une tech qui est intéressante mais qui à mon avis est sur côté je crois pas que ça suffise à battre d'hymir dès lors qu'il a des interactions éphémères et la deuxième chose c'est qu'il ya pas de shoulderade dans cette liste alors oui ça te donne plus de complexité contre bas en miroir demi-range notamment quand tu es sur le play et ça demande au deck contrôle de devoir gérer tes plain soccer par autre chose que des adieux mais tu n'as pas de shoulderade si ta fonte mono mono rouge tu vas le sentir ouais c'est sûr qu'un peu bizarre mais à tester la liste en tout cas c'est bien placé dans un tournoi et c'est une mouture qu'on connaissait pas plus que ça donc on va tester ça de suite sur le leader trouve un match classement deux manches standard et genre met ta vie que ce deck là peut-être le même avec deux shoulderade à la place de deux souris il n'y a pas de galère quoi ouais ouais c'est clair on est parti qu'est ce qu'on voudrait taguer ben on voudrait bien ce que ça donne compte d'hymir donc à faire ce qu'on a les espères contrôle qui sont les decks que vous allez le plus rencontrer lors des tournois simple meta en ce moment il était composé de d'hymir espère 5 ses rampes et après les decks à gros qui se dispatche entre célestinia un peu moins que que mon oreille ouais ready la fonte va fell oh le petit quinte russe ouais ce qu'il est qu'interesse de l'époque de stryx7 d'ailleurs c'est mon pote lui moi c'est qu'il poche étrange mais c'est jouable à une main très réactive comme si tu joues un peu un deck contrôle et marie ton deck peut essayer de prendre le parti pris d'être un deck contrôle et tu vas être content d'exterminer ce dormeur pendant son tour surtout s'ils dépensent du mana pour l'évoluer de prendre un point de dégâts s'il faut ouais allez paye la tamme heure d'envie ah oui il paye à raison de payer il n'a pas le deuxième langue si quand même à badimir parfait ok pas grand chose à faire d'autres malheureusement raffine passe on raffine il commence à prendre la tempo il propose du board alors globalement il va avoir des cartes qui sont plus petites que nous c'est à dire que la plupart des générations de bord de génération de value qu'il fait sera beaucoup moins grasse que que de notre côté par contre il va établir un plan de jeu tempo et c'est de clore la partie avant de clore la partie avant avant nous j'ai fait croire que j'avais un truc du coup il a pas me fait mal est-ce que s'il le buff deux fois il est recte il a kaito c'est pas plus mal on aurait peut-être préféré qu'il buff cela dit est-ce que tu avais intérêt à lui faire croire bah s'il avait kaito à jouer je pense qu'il avait toute façon je vais son kaito mais j'avais quand même un noir du reste ça me rend pas du rêve j'aime bien cela tu annonces faut que tu annonces il établi plan de tempo toi tu dois maintenant jouer le deck contrôle et essayer d'aller en let game 3 impératrices c'est beaucoup on n'a pas d'autre c'est quoi bloquer l'empêcher de piocher pas mon land moins deux ça fait pas rêver ici ça lui permet de piocher virtuellement une carte de moins donc c'est pas non plus totalement idiot et si jamais il veut la gérer il peut pas attaquer correctement mais il va garder ça pour la tuer bien sûr mais dans ce cas là ça veut dire qu'il aura sacrifié autre chose du coup moins deux c'est bien bah ouais ouais c'est très sur nous c'est ça se révèle au final est pas si mal moins bien qu'un land mais oui quoi pas on a plus de cartes en inclut aussi en fait il veut gérer la liana il est obligé de sacrifier une bonne bête donc c'est ouais il est embêté et enlève ça mais je pense qu'il a raison on peut la gérer quand même mais du coup ils ont envoyé de bête ou alors il se dit qu'ils s'en fout un peu de cette liana aussi ouais on a quatre mirex nous aussi pour le net game à noter donc en vrai ça va ouais on est ok et il pioche pas avec geeks donc ça par contre c'est outrecuidant va faire tu vas le regretter jamais tu dois tuer le deuxième ça n'a aucun sens les femmes ont fini la liana j'espère qu'on va trouver notre land réveille de garde la non bon enfin je crois pas qu'il même pas il pioche pas de cartes il en pioche qu'une mais il doit pas jeter son ah oui avec kaito mais jamais doit jeter son anti-bet contrainte édition raid sur kaito oui allez fait voir voilà maintenant pourquoi qu'ils fassent encore de la value à le problème c'est qu'il fait dans deux et notre zéro land drogue 2 mais tu vas bloquer en fait oui donc c'est que 1 et on va très de là je pense dès lors que tu commences à trouver tes landes tu fais des trucs pour qu'ils gardent ça il pourra pas jouer ça du bas donc ça va gros ça n'a aucun sens d'avoir jeté son deuxième droit à la gorge c'est d'une gourmandise j'espère qu'il sera puni pour ça talent d'engager un land et s'il vous plaît pas engagé quand vivant tout d'un moment ouais bon on l'a quand même ouais ça fait un moment qu'on a 50% de chance depuis cherland est-ce qu'on a assez on reste 23 et 26 ouais c'est la suite de fermière c'est largement assez elle est bien la gix en vrai non je vois tu te fais ça mais il va en remettre un donc si je sais que je fais qu'une carte mais ouais mais l'idée toi après c'est de impératrice et de monter à fin du soleil donc tu lui pousses à jouer son deuxième geeks avant de remove son board ouais on va utiliser l'effet de geeks très rigolo défaut ce genre de terrain ouais il a grande chance de choper des landes cela dit tant mieux pour nous tant pis pour nous ce tâte il faut jamais qu'il fasse l'effet de geeks là ça sera encore une fois une gourmandise mais on a vu que waffel c'est un gourmand donc il pourrait juste décider de s'amuser mais gérer très bien c'est bien il n'a pas été si gourmand que ça il est mi gourmand mi gourmand mi raisonnée est-ce qu'il est jami gourmand il est tout à fait jami gourmand dis moi jami c'est quoi une tarte à la crème ça me fait rire elle dit non jami est ce que tu sais comment on fait les fraises ah parfait moi je vais que bon d'exil ouais si je peux je me laisser passer sinon tu peux mais derrière lui il a contre ça ça ne va éviter voilà on va éviter ou si on gagne les petits pèvres on enlevé la baït pas qu'il galère nous tuer quand même alors qu'on n'a pas fait grand chose ouais on a pas alors il va quand même finir par réussir je pense ah mais le moment où il met un peu de bord moi je vais trouver un terrain fin du soleil il faut que tu trouves vite ton terrain et il faudrait qu'elle se committe un peu en mode faut que je clôté faut que je clôté la game maintenant tu vois là j'ai dit là il va faire chaque regret d'un truc ouais 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 va faire aller là et oui là tu viens de perdre la partie maintenant il attaque ça comme ça il pioche pas une carte pourquoi l'âge est l'âge 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 mais bien sûr oh merde mais c'est pas grave je vais impératrice vagabond il va se passer des trucs sur ça ou sur ça maintenant là alors quand il attaque c'est à quoi c'est mal payé 1 sans déconner plus que mal payé là c'est excessivement mal payé là maintenant il a le contre en plus t'aurai plus jamais le timing c'est fini gros je pense on l'aurait démoli là après l'algo et goic med chaque vidéo qui se passe comme ça ça rapproche la vidéo algo de sortir est-ce que c'est pas un peu de ta faute tu vois genre l'algo il sait que tu commences à parler de lui depuis quelques mois tu le menaces de tout dire alors que tu es sous contrat avec l'algo là il me nargue il se dit il dit bon je vais pas le régaler quoi l'algo me nargue tu es en train de niquer son business à l'algo donc ouais tu peux pas t'attendre que quelqu'un que tu dénonces depuis des mois soit clément avec toi mais en fait c'est pas qu'il est en fait là il se il se trahit tu vois oui mais il s'en fout puisque toute façon tu dis tout donc quitte être trahi ouais mais il te met dedans là je dis tout il ya l'humour tu vois mais quand la vidéo sur l'algo elle va sortir ah bah là ça sera pas là pour galerie à l'algo il va faire ah merde il a vraiment fait ah bah oui oui poteau elle a joué avec moi je joue avec toi au moins il menace ou putain ou le gourmand il ya trouvé un seul éternel vagabond non un truc il y en a non juste un truc mais en anglais parfait parfait nous on va juste fin du soleil donc ouais il ya juste discarde sa main brass c'est nul du coup on sait qu'elle pas de c'est qu'il n'y a pas de mais il n'y a pas forcément non mais oui pas forcément s'ils trouvent pas contre en vrai on ya match let's go pas contre pas contre pas contre pas contre mec a rien là il ya wallou net co et j'y fait un petit de deux pas qu'on meure qui fait un peu que je gride n'en fais y un petit de deux t'as une autre vagabond fait des deux pages et de page une trois fois je fais glido pas il va faire l'ulti de kaito ça va aller ça part de là ça fera rien ça fera rien attention ça fera n'est oh là là ça fera olive et bien elle c'est chiant ça ah oui il l'avait pioche a été un ils sont là maintenant bon il ya juste à pas attaquer c'est quand même fort mais ne va-t-il pas attaquer moi je pense qu'il veut attaquer pour trigger l'ulti kaito ouais peut-être vas-y laisse-le attaquer la laisse-le venir facilement la pêche le faire le n'attaque pas regarde là c'est un gourmand c'est vrai que c'est un gourmand on connaît va nous de montrer gourmandé tout à l'heure il aime bien les gardes regardé connaît cela regarde il main ne sont kaito il attaque avec sa shoulder aidé on l'attrape mais on l'attrape déjà que l'équipe est simple direct s'il fait ça on l'attrape avec le board donc déjà il est au courant l'améloir le board c'est genre en mode on donne nos deux bêtes ouais moi je te parle de vraiment l'attraper solide quoi ogie pour y va on met qu'il y va il y va vélo en le moins 7 il va pas pourquoi il va pas vas-y mais là on va gamin à l'an a tué deux ouais c'est même pas le lifeline vagabond en plus un bah non bah ça devrait ça va à la place de l'initiative alors ouais ça me va franchement je dis le banon mais ça pourrait ça non je peux attaquer avec ça et attraper ça ça quoi c'est chaud là ça devrait il me reste plus beaucoup de chance à nous que je prends je pense que je peux tu prends tout avec quatre points dans kaito et on espère qu'ils fassent non ce suspense croient là vraiment quand ce ton out c'est que le type il fasse n'impe pas facile c'est la suivante c'est fini non c'est pas fini ouah c'est pas fini et c'est pas bien quoi de la merde c'est pas 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 fermeur il peut juste passer le tour en train il passe le tour on a perdu ah non s'il passe le tour tu exiles d'un 4-4 ouais s'il attaque c'est lifeling ça c'est dommage ok 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 on est encore vivant c'est étonnant mais on est encore là oh waffel please mind toi waffel il fait 29 degrés dans la pièce 21 26 minutes il a pris 5000 de plus pour jouer ses cartes après lui il avait des landes et des cartes à jouer ouais et je pense qu'il fait 22 degrés dans sa pièce il est aux états unis c'est full climatiser ça il n'est pas pressé la clim ailleurs aux états unis en tout cas il ya la clim partout il ya une part c'est surtout ça c'est sûr on a déjà passé notre fin du soleil mais on a quand même encore des droits à la gorge peuvent faire le taf ça va être dur c'est toi moi je pense pas là il attaque l'autre cuir là on est encore un peu vivant c'est amusant non bloqué en fait non parce que je bloque ça j'exile ça ouais je prends 1 j'ai gagné 2 donc je suis à 1 ah oui putain non tu es à 2 et tu prends deux tueurs de l'achat 2 et j'ai vu bien joué dans le monde ne lui dis pas ce que tu comptais faire depuis tout ce temps alors ce qu'il faut faire contre lui c'est partir monsieur je vous dis mire donc ça ça aurait été bien ouais mais ça je pense que c'est une fausse bonne idée je comprends la tech mais je crois que ça marche pas bon ça c'est fait un genre on a déjà quatre droits à la gorge qui tue sur le acteur est-ce qu'on en rajoute il a que show le raid que ça tue ouais mais je voudrais ça nous tue oui mais tu as autant de réponses à show le raid qu'il a de show le raid ouais mais faut que je suis des trucs à côté aussi tu vois alors ça faut que je peux pas le laisser ouais bien sûr mais je me dis est ce qu'on veut vraiment détruire le mal genre c'est bien quand il ya show le raid et d'autres possibilités là il n'y en a aucune autre quoi bon bah c'est déjà bien non tu les mettrais pas toi je sais débattable en tout cas fin du soleil c'est bien contre lui ouais adieu c'est pas très bien non non et sur le play donc tu es plein de soccer ils ont un peu de sens ça c'est trop cher il va te rentrer plein de en fait il va te faire le plan tempo il va te rentrer des bottes dédaigneuses et d'établir le board direct tu peux essayer de rentrer un exterminé de plus pour attraper aussi les dormeurs ouais les dormeurs et les et les outsiders tu peux enlever la fermière ces trucs sont vraiment médiocres tu as 26 ans donc on n'a pas besoin tu veux des cartes qui sont un peu plus impactante une impératrice c'est pas incroyable qu'il y ait une impératrice on avait 4 j'ai dit qu'on est tout pioché mais on a pioché que 3 sur 4 avec pas de langue allez allez va aussi la main à trois landes là je te le dis va faire le gourmand tu vas la garder quand même tu vas la garder parce que c'est une main qui permet d'aligner les landes qui t'emmènent en late game et c'est un peu ce que tu veux faire donc emmène moi il est en moyenne 5 ça me va j'adore en vrai t'as une main à 4 landes ce qui est grand chose c'est en tibet ouais ou ça c'est de la value ou ça c'est une cioche ça va en vrai t'es bien de quoi on se plaint c'est vrai de quoi on se plaint dis donc qui on est pour se battre à quoi splintons putain splintons splintons c'est un jeu ça où tu dois tirer de l'ancre ouais je vois très bien pleine passe moi même pas ce que tu as toutes les landes sans regardes peut-être lui je vais le lander après il fait que dalle attention tu veux lui donner quoi dans son mec d'isopierre le bout le pouletto tu es un deck contrôle tu vas en late game je pense tu peux ne rien lui donner aussi alors j'ai c'est pas forcément à ton désavantage que de laisser traîner la partie sans impacter le board s'il fait erudit dans l'hyliana en gros et rudi ça te baise est ce que tu veux tourner autour d'érudit ou de mec d'isopierre moi je lui donne un truc ok alors dans ce cas on va lui donner ça mais tu vois ça se considérer de rien faire quoi tu es pas l'agresseur et rudi dans drop 3 en fait on avait passé notre tour 3 rien faire c'est dur on a la fin du soleil quand même ça me va c'est pas excessivement puissant comme gars je crois que tu veux lander ta tour de raffine puisque tu vas garder takenuma et ganjo et tu fais un truc ok j'hésite à faire ça ça me va tiens puis là il peut pas te faire taille en pré combat il le peut mais il perd une carte il t'en donne une c'est un enfer ah ouais franchement il perd l'air taille là dessus il est perdu ouais ouais peut-être aller chercher kaito ce fait plaisir ça devrait être classico allez lander jasé en t'inquiète tu vas attaquer si jamais il bloque tu es ganjo s'il bloque pas tu fin du soleil ouais mais s'il bloque pas du coup tu as mangé kaito est plutôt on va pas faire croire que c'est bénef mais c'est cool toi nickel hop sur ma bête la butte comme ça je reste en vie papa alors mets-nous un peu de board on passe à la nuit comme ça il peut jouer son intrus oh mais drop 2 drop 3 là va faire régal nous impacte le board là impacte zampato prend de la présence sur le board impacte le board j'ai une carte il va moins impacté là avec tu étais un engagé il n'impacte rien du tout là oh j'y vais là ah t'y vas je mets une petite caverne là ah bah vas-y je fais quoi je fais un petit 2 3 attend il va te mettre 10 de pierre en sacriflant 101 mais après on discutera je crois pas que je faisais un petit 2 3 non il lui dit je crois que tu montes à 5 pour prémunir il rudy et bottes bien joué ça c'est c'est son plan j'aime peut jouer ça j'avoue quand je faisais ça j'étais content mais là on va l'envoi des chers n'est pas le libre non il n'a pas une bande de pack non il n'a pas il n'a pas il n'a pas ne l'appelle pas sinon l'algorithme il lui donne ce que tu veux pas et on devrait faire des vidéos sans micro je veux dire on essaie mais non mais genre on écrit mais comme ça le jeu il peut pas nous entendre en grattant un peu ça fait plaisir à l'algo il a dans les ses mères dîmes et raid allez ce premier game de la vidéo c'est pas pour rien que dimir est bon c'est parti on espère affronter dimir parce qu'on a des cartes au tic contre lui je sais pas si on va affronter dimir en vrai genre si ta carte tech c'est une mauvaise épée nulle quoi je crois pas que c'est dur de dire ça pour l'épée elle est nulle parce qu'une mauvaise épée ou une épée nulle c'est déjà dur alors une mauvaise épée nulle mais j'aimerais bien voir ce que ça fait pour y quoi j'aimerais bien valider la théorie de ça fonctionne pas mais au moins qu'on me donne le droit quoi très bien moi qui mirex fois du mana bleu pas besoin ok on va affronter dimir on a le droit à notre revanche c'est la remontada c'est maintenant parfait oh mais parfait la séquence qu'elle mais l'erreur l'erreur ne pas tourner autour de l'intrus alors l'intrus un truc c'est peut-être pour le noir aussi un pitté ouais c'est peut-être mon âge au jeu pique tu préfères que son mono noir ça te donne grandement l'avantagé ouais c'est dit mire bon c'est mon honor à mire ouais mais tu annonces du mariage c'est bien contre les petites flammes violettes là sont stylés moi ça je retourne mais si c'est mono noir c'est bon bon pas avec une victoire ou attends maintenant je me à gros je me prononce tu prononces par contre ça fait pas chier de ne pas avoir sur le dread alors que tout le monde en a assis un mais je me disais mirex pas d'attaque face de pas d'attaque et si je trouve pas un land d'étape je vais perdre mon vagabond certainement ouais voici un truc marais et pose une autre dette pas une autre bête oh il pose une autre bête bien ça c'est marrant c'est pas de tb rien attention fait ton petit mirex je suis excellent qu'est ce qu'on dit qu'est ce qu'on dit ici on peut pas moins quatre parce qu'on perd vagabond non c'est pas je crois qu'on fait un de deux fois qu'on fait un de deux ou alors tu lui exilent il se passe rien ouais non on fait un de deux ouais mais là tu vas bien le et le plus un dilliana et le moins trois ça va que je peux parce que je vais perdre la carte t'as un bon bord t'as plus qu'à trouver des interactions la réboard 3 3 doublé ni de réboard pas mal pas mal du tout et à son petit temps tibet vas-y vas-y n'hésite pas pas de galère ok qu'une seule des deux qui peut attaquer là dedans je mets tout j'ai mis tout là dans la 4 5 oui oui 40 sur cimetière on n'y est pas t'inquiète ce qui bloque pas ça dégage et nous tous les tours on remet deux tokens en jeu ouais il avance pas non je crois que j'aurais plus il y en a je crois que je crois que c'était nul de moins deux ici j'aurais tenté de nous avoir à l'ulti tu sais bah si on sacrifia une des deux deux pas lui il pouvait attaquer avec celle là on pouvait pas la trade donc il a tenté je pense bah ouais ouais pas de galère je suis pas sûr qu'ils soient rentables sur ce tour tu vois ce que je veux dire mais je crois que là il sait un peu c'est un peu troué le mec alors là je peux blinquer ça et tuer liana ouais tu vas le faire direct je crois ah oui ah oui monsieur bon il s'est troué franchement très mauvais tour je pense qu'il avait intérêt à garder le bord tel qu'il était tu peux difficilement attaquer sans trop te bazarder ouais et lui pouvait essayer de te proposer liana en nouveau barde ne vous bazarder pas éviter de vous saborder voilà le mec c'est s'aborder c'est une bazar de toi même assez chiant quoi j'aime bien ces games là on va les gagner normalement on devrait la gagner mais il n'a pas de bleu pour dire non à vagabond du coup il se fait juste déchirer c'est une chanson des mini comme on va la gagner c'était pour la coupe du monde je pense oui hop non non c'était pour le handball ça peut être la coupe du monde d'handball c'est trop médisant pour faire un autre sport que le football même je sais pas dessus en commentaire alors on n'est pas le foot on est nul alors on fait pas du football le handball et le football en plus il y a eu des périodes très faste pour le pour le handball français donc tu vois je suis vraiment très médisant face t'es suivi je veux dire en bas de grand public en face t'es suivi c'est la version québécoise de passer une sérieux sérieux soit pioche bon tu vas lui laisser de la merde avec ton 4 là qui elle tu regardes et tu vas lui laisser ça ouais c'est bien ça les tâches je me régale là je regarde celle ci là c'est ça que j'aime tu vois là voilà j'attaque pas non tout acte même pas on n'est pas pressé nous c'est nous qu'on a le let game c'est nous qu'on peut faire les trucs comme ça tu bloques la 1 avec la 2 2 et tu bloques son machin revenu lui c'est le marais là avec avec l'impératrice et je pense qu'il est en concession là je te l'annonce ouais il choisit une caisse une nouvelle bagnole il achète une nouvelle bagnole et du coup ils se barrent de la game nickel notre ami blood voilà c'est sûr moi je les connais je connais les timings et mais j'ai vu on en est où là 27 26 ans mais on se met d'où un petit point sur l'année du soleil non ça il agir trop facilement on a besoin c'est quoi d'être le mal c'est même constat que il a une cible de la sa et ça allez vas-y vas-y donc ça me va ça me va et sur la dro sur la dro tu veux pas quoi tu veux pas sorin franchement soigné dégueulasse et il y en a je crois pas non plus un sueur impératrice se faire à l'il y en a ça répond bien c'est tour 3 capture s'il n'a pas fait un tour 1 autour de l'avant et son deck il est clavier ah mais nous on a on a de quoi normalement dans les contraintes alors les contraintes donc je garde les deux contraintes et ouais donc les contraintes contenant on s'en fout c'est qu'un problématique n'est pas une impératrice de plus non non c'est ça ouais le paix impératrice dans le deck d'avant l'impératrice ça il fait sacrifier malheureusement on pourrait aussi essayer de jouer à accueil d'auto casia enfin je comprends la tech et je pense que c'est dans ces matchs à plat c'est fine tu grind en fait je crois qu'on a une bête plus une carte je suis pas sûr qu'on ait besoin de ça on va voir si on perd celle-là peut-être qu'on les rentrera ouais dommage a été bien cette main bon les biens c'est acceptable tu vas tester l'épée et j'enlèverais moi aussi mais allez pour le pestacle là on tourne une vidéo à la c'est du contenu si on perd la 2 c'est vraiment pour le contenu oh il en est l'épée je crois pas je prends le bait je pense qu'il peut se dire je m'en fous de l'épée oh il allie avec en vrai les rentals à rendez-vous là ouais je vais quand même ça tour 1 même si j'aurais pu exterminer peut-être autour de l'épée renta j'étais bon il a rien fait le bleu il fait combien à ton avis 30 degrés 33 on a gagné 4 degrés en 20 minutes c'est exceptionnel aux terry ward pour tes destroyer vol en plus c'est vrai voilà je mets ça en vous de box and the clou mec tu mets tout là même plus à discuter il fait 33 degrés ouais il se passe quoi c'est en clim on se transforme en blobs ah oui blobs nous blobs nous fume l'icou et faille nous serons oh mais ça c'est bien c'est pas bien bah ça enlève ça direct j'ai mis un petit point je crois que tu re annonce et je re annonce ouais il en est bien pourri là si tu n'as pas compris va le faire comprendre et s'il n'a pas comprendre on le fait compris voilà ah c'est bon ça blue 2 ça se voit pas parce que 33 degrés mais je me régale ouais aimer la chaleur c'est dur ça cache la joie je peux pas être joyeux va 33 degrés ce pas possible j'enlève quoi là non j'enlève ça mais non mais si bah non et là parce que ça ça tue ces trucs chiants et nous on a le board mais t'es caté il y en a qu'un de trucs chiants non un fait conf ouais vas-y alors destroyable tu as fait conf ouais ouais bon on ne pioche pas mais non non mais il a le droit d'être dans le deck il a plus le droit qu'il avait le droit déjà de base un peu chiant ça bon j'ai défaussé ce que je pioche je peux pas le et ça tombe bien tu vas défaut c'est ce que tu pioches ouais on va piocher une carte de plus en allant bourré liana pioche de cartes une pioche de cartes oui allez bon allons bon voilà j'ai mort encore donne nous des trucs bien on aurait pu se faire un board large mais large je l'enviens fait on puisse faire un board de 5-2-2-2 c'est devenu 5-3-3 défoncé oh belle picobello après c'est classique c'est dans tous les sites de mono noir jeu je peux le concevoir mais là c'est yes on laisse le pêcher mais ah oui oui enfin ouais non 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 bien sûr que non ah ben non ah ben non non oui oui bien sûr parce que pour moi c'était tu fais l'un ou l'autre mais non fermière te permet de faire les deux oui c'est bien passé le deck c'est moi j'étais là en mode non mais il faut que tu t'accélères en mana avant oui oui ben je vais faire les deux juste c'est très intelligent le destroyer valori voilà je pointe on peut s'arrêter une bête voilà après voilà bon on a fait le tour quoi il s'arrête deux secondes de lui ou quoi belle à l'onde comme c'est il dache ça on a perdu non mais je suis comme un cocombat on vient de te faire une caresse sur les fesses gros je suis comme un cocombat ouais ouais ils viennent nous démolir la séquence te rends-tu compte de la séquence moulie moi te rends-tu compte de la séquence quand même du type oui te rends-tu seulement compte de la perfectitude oui de la séquence du gars bah oui oui le petit land en plus c'est tout mais il y avait tout il y avait tout il y avait tout et les continuent et ouais c'est génial c'est super génial une demi-molle on s'écoute ça tout de suite hop parce que toute façon on va les fausser une autre 3-3 il y en a plus 1 ça fait rien il perd une carte et vu qu'il ya trois cartes en main peut-être qu'il peut pas tout jouer en plus il faut une carte du cimetière donc on va on va prendre à prendre comme ça on peut taper liana s'il a pas d'anti-bet c'est il y est il y a une 4-4 nous on va plâcher un anti-bet moi je serai pas je serai pas comme ça c'est fort cette merde cette merde putain il est bon un blood 1 arrête d'être bon comme ça mince alors il va passer 4-4 aussi le bonhomme il ya des fausses à durer ça va rien c'est bien mon nom ni de la merde t'es pour moi je veux de casse oui je veux de 4 attaques attaques il va repasser 4-4 bah ouais ouais c'est la vie que peux tu y faire de la vraie j'aurai une autre 3-3 un jeune 4-4 ouais ouais attaque donc attaque dans un super tac dont ça fait ça fait du bien là c'est bon oh je suis bien c'est bon c'est doux en le moins deux là tu vois il doit perdre ça liana on est content voilà elle a fait un taf exécrable il y en a en plus dans cette game alors voici plus un hyper liana il perd une carte soit bah non c'est un tour de évidemment avec de mana comment il fait pour être picobello comme ça lui à chaque fois c'est insupportable l'outre c'est insupportable super je l'enlève il peut le dash et drone est mort à plus merci le jeu ciao oh bien de la merde putain c'était bien de la gère passion qu'on avait perdu tout le bo là mais alors non 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 t'inquiète ah ouais tu as vrai trop d'anti bet en radieux par contre à plus je crois non je mets à dieu non non il faut être over the top adieu adieu tabus ok franchement adieu tabus over the top c'est déjà bien allons on commence oui non c'est bien je crois qu'on veut pas contre lui pour les fermiers elle me dégoûte mais en même temps on fait des dess à toutes les games elle me dégoûte mon vieil on avait dit children oui on a ouais ouais en tue compte ben oui non non c'est bon les fermiers ok dans monoblanc n'a pas de tour 2 et tout là c'est bon on joue en leurs oeuvres on va pas te faire mieux mystique et son avatar ouais par contre il dépasse ça me dégoûte parce que pourquoi il est devant le tien brouille full art je m'emprime ça mamie jaillasse mais pas en avant tu vois écoute on équipe ça ouais c'est discutable on en discute du coup on garde ou pas ouais on discute et sanctuaire fracassé bon on est d'accord fracasse ou le capitaine j'ai lu le capitaine fracasse quand j'étais gosse j'ai rien compris je sais pas ce que c'est c'est un bouquin de piraterie d'accord il s'appelle le capitaine fracasse ouais un gros nom un gros gros nom tu t'appelles comment barbe rousse barbe noire moi capitaine fracasse oh la dess mais pourquoi il garde ça putain tout ça pour nous donner une victoire une itch ah ben non mais je prends ouais mais c'est un peu dommage non mais quand on les connaît dans les commentaires la seule victoire que vous faites c'est sûr d'essai un land quand l'algorithme il rééquilibre les chances comme ça mais gros on allait gagner sans ça on allait gagner sans ça ça m'énerve sans ça stark tu la joue maintenant alors on avait rien d'autre à faire non en fait ça enlève de la superbe tu vois c'est pas super moi non bah c'est magic ah bah c'est magic nous on a pu chier de la merde on l'a perdu il a pu chier de la merde il a perdu mais c'est cette malade ça c'est la quintessence du jeu est ce que tu fais comme richard garfield l'avait prévu en réveille au toit excellent et land tu fais quoi avec un land non mais please bon au moins on a gagné la première game non mais parce que je dis ça parce que un peu frustré je pense qu'on a le match up de loin mais vraiment de loin mais on a les mêmes cartes que lui mais on a du blanc et exactement avec des des plaies plus impact on n'a pas chier de juste je pense qu'on allait on allait le démouler on n'est pas besoin de ça quoi on aurait pu le démouler un cake prenez en compte qu'elle était gagnée de toute façon oui oui prenez en compte que l'adversaire est un cake face fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage évoinement réseaux sociaux dans description avec notre chaîne twitch volpelle magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description